Bonjour Marc Tandeng. Bonjour. Marc Tandeng, vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar-Demdic. Ce 16 septembre marque la journée mondiale du transport public. Que pensez-vous de cette journée déjà ? Je vous remercie déjà pour m'avoir tendu le micro pour parler de cette journée importante du transport, du temps plus que nous sommes des acteurs qui évoluent dans le secteur du transport. Moi particulièrement, je travaille à Dakar-Demdic dans une société de transport public. Donc forcément, c'est une journée importante. Donc les transports sont des leviers importants des économies modernes dans tous les pays du monde. Donc ce qui fait que c'est une journée importante qui permettra à nos autorités, les mesures idées pour que le secteur du transport puisse continuer à régionaliser les économies de nos pays. Et vous allez célébrer cette journée, Marc, oui ou non ? Pas forcément, parce que nous, à Dakar-Demdic, nous n'avons pas la tradition de fêter cela. Puisque nos autorités, souvent, ne prennent pas les mesures nécessaires pour apporter des réponses par rapport à cette journée. Et d'autant plus que nous ne voyons pas souvent l'État mettre en valeur aussi ces secteurs. Et les acteurs aussi ne se réunissent pas pour célébrer cette journée. Donc c'est dommage qu'on ne voit pas souvent mésactivé cette journée internationale. Et comme aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le saisir et vraiment d'en parler. Oui. Nous, nous pouvons communifier et vous dire que cette journée est une journée importante, même si nous la célébrons de manière sobre. Donc c'est une journée qui marque aussi le secteur du transport. Voilà. Et quelles sont les difficultés ? Qu'est-ce qu'il faut exact ? Quelles sont les difficultés plutôt dans le secteur du transport public, Marc Tindin ? Les difficultés sont nombreuses déjà. Il faut structurer le secteur du transport. Il faut que la loi d'orientation du transport interne puisse être efficace. Il faut que les politiques en matière de transport soient visibles et qu'on puisse appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quand je parle de l'application de la loi dans toute sa rigueur, c'est le respect du code de la route, la sensibilisation sur la sécurité routière. C'est des marges qui ont beaucoup d'insuffisances puisque l'État, sur ce point, n'a pas mis vraiment les moyens pour sensibiliser les gens par rapport aux difficultés du transport et des questions d'insécurité routière, d'indiscipline routière. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir continuer à sensibiliser dans ce sens, d'en parler dans les médias, dans les journaux, comme dans les télévisions, que les Sénégalais puissent prendre en considération, surtout les acteurs qui édient dans ce pays du transport, que le transport est un évident important. Mais c'est un secteur dans lequel nous évoluons où l'environnement d'insécurité est important et que l'État doit prendre les mesures qui douane pour qu'on puisse mettre les gens qui prennent les transports dans des sécurités de confort, des sécurités... Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut exactement, Marc Tendeng, pour l'amélioration du transport public ici au Sénégal ? En fonction, déjà, il faut tendre vers la modernisation, vers le développement des parcs automobiles, des différents secteurs du transport, que ce soit le secteur du transport de voyager, comme de marchandises, comme dans le secteur furieux, comme dans le secteur aérien. Déjà, la beauté des moyens de transport est un problème. Donc, l'État doit trouver les moyens pour vraiment renouveler l'ensemble des parcs électeurs qui évoluent dans le secteur du transport. Maintenant, il faut déjà sensibiliser les gens, comme je l'ai dit tantôt, dans les questions liées à la sécurité des voyageurs et des biens. Éventuellement, il n'est pas sanctionné en cas de dérive des acteurs du transport. Éventuellement, on pourra régler forcément la problématique liée au transport, parce que, vous le savez, durant les grands événements, comme Magal-Touba, comme d'autres événements, donc, vous voyez la répudissance des accidents de la route, c'est forcément des questions liées à la sensibilisation qui n'a pas été... Voilà, forcément, qui n'a pas atteint le type de recherche, parce qu'il faut qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui perdurent et qu'il faut remédier le plus rapidement possible. Que pensez-vous, Marc, du projet BRT, bus rapide transit ? Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de l'État du Sénégal ? Ah, forcément, c'est un bon projet, hein, il vient à l'appoint par rapport aux autres, parce que l'État est dans une dynamique de restaurer le système de transport, que ce soit dans le domaine aérien, que ce soit dans le domaine ferroir, que ce soit dans le domaine bêtier. Donc, le BRT est une opportunité pour permettre aux Sénégalais, qui sont à Dakar, de pouvoir avoir une mobilité permanente. Vous savez, Dakar est une petite ville, compte une grâce de sa superficie, mais en termes d'habitants, c'est la région la plus peuplée du Sénégal. Donc, forcément, où sont regroupées presque toutes nos industries, en matière de tertiaire, que ce soit commercial et secondaire, forcément, il y a du monde. Donc, pour les transporter, on a besoin de leviers de transport importants. C'est pour cela que le projet du BRT vient en son heure. Mais je crois que l'État oublie, d'autre part, le premier vecteur de transport, son premier arme qu'il a toujours utilisée dans ce territoire, ce Dakar d'Amérique, qui est un peu partout à Dakar, dans la ville que dans la lointaine banlieue. Comme il a fait pour le BRT, on a injecté à 306 milliards, pour le projet du BRT pour 524 véhicules. Nous aussi, aujourd'hui, notre parc s'est complètement effrité. On peut même en sortir 30 véhicules pour l'ensemble de la région de Dakar. Donc, forcément, on a besoin, nous aussi, qu'on renouvelle notre parc pour qu'on puisse continuer à percuter les services publics, comme les autres secteurs du transport, comme le BRT qui vient en appoint. Donc, déjà, avec le lancement que vous avez vu avec le BRT, vous avez vu, un de leurs véhicules a été à déraper. C'est-à-dire le manque d'expérience de ces gens-là. Donc, si on avait confié le BRT à Dakar d'Amérique, on n'aurait pas tous ces problèmes. Parce que pour conduire des véhicules longs, comme on les appelle des véhicules articulés, il faut avoir suffisamment d'expérience pour le faire. Maintenant, si on avait confié le BRT à Dakar d'Amérique, on n'aurait pas à voir tous ces problèmes lors du lancement ou du fast-test. Donc, déjà, ces fast-test du BRT ont montré vraiment des limites par rapport à ce qui les aident. Donc, forcément, c'est une problématique, alors que le projet n'a pas encore débuté. Donc, ce qui dit qu'il faut faire confiance à Dakar d'Amérique pour continuer à permettre aux Sénégalais de bénéficier vraiment de transport. Et concernant les difficultés des travailleurs de Dakar d'Amérique, où en êtes-vous avec l'État du Sénégal, Marc ? L'État du Sénégal nous a toujours soutenus dans ce sens-là. La seule erreur qu'on pourrait trouver chez le gouvernement, c'est de ne pas avoir un regardant de ce qui s'appelle à Dakar d'Amérique. Parce que tout le temps, l'État met les moyens, mais l'argent nécessaire pour voir Dakar d'Amérique. Mais malheureusement, c'est les hommes politiques qui parachutent dans cette entreprise, qui ne font pas le poids. Ce qui fait que ce sont les mêmes difficultés depuis bien deux ans qui persistent, qui perdurent, et que les travailleurs d'Académie déjà n'arrivent pas à atteindre sa vitesse de couronneur, mais les travailleurs sont tous dans les mêmes difficultés. Des difficultés d'ordre social, des difficultés en termes de rémunération, des difficultés en termes d'hygiène de sécurité. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'hygiène de sécurité, si vous allez dans nos dépôts, par exemple, à Charest, c'est des conditions inhumaines de distance avec la police qui s'abat là-bas. Donc, on y travaille difficilement, mais aussi en termes de gestion, c'est une gestion qui est vraiment nébuleuse. Il y a trop de négotisme, il y a trop de clientèles politiques. Donc, l'entreprise est aujourd'hui presque à genoux. Donc, on avait presque plus de 1 000 véhicules, on se retrouve à moins de 30 véhicules dans les réseaux urbains. Comme dans le secteur interurbain, c'est les mêmes difficultés qui sont là. Donc, c'est des difficultés qui peuvent dire, il faut que les travailleurs puissent vraiment prendre en main les préoccupations sont les travailleurs d'Académie qui ont longtemps à l'accueil dans cette dynamique-là en disant qu'il faut qu'on arrête les députements politiques, il faut qu'on arrête à ne projeter des hommes politiques. On a besoin d'hommes technocrates, des gens qui ont suffisamment d'expérience dans le monde du camp fort pour pouvoir conduire le run de ces 30 puits-là. Parce que l'Académie est un service de Sénégalais avec les prix avec lesquels il fait voyager le Sénégalais à Dakar. C'est des prix imbattables. On ne voit pas dans les autres acteurs du transport comme d'autres secteurs. Donc, forcément, les populations ont besoin de ça. Et Marc Tendeng, pourquoi vous ne faites plus de mouvements d'humeur au niveau de Dakar et de MdK ? On a beaucoup alerté à travers des points de presse, des conférences de presse. Moi-même qui vous parle avec mon organisation de Sénégalais que je dirige, une démocrate du Sénégalais de Dakar, mais nous récemment, on a fait quelques tours de radio et de télévision pour alerter dans ce sens-là l'État. On a fait une conférence de presse récemment de l'actuel directeur actuellement qui s'enquête à répéter avec que la situation est encore difficile. Donc, on n'a pas de matériel. La situation est pénalisé. On a de bêtes sociales un peu partout. Les commissions du journaliste ne sont pas réunies. Les commissions du travail sont vies. L'entreprise souffre. Il peut presque agénie, mais malgré ça, on s'enquête à répéter. Donc, on a suffisamment alerté dans ce sens-là. Ce n'est pas peut-être qu'il n'a pas pris suffisamment ses responsabilités pour pouvoir apporter des solutions le plus rapidement possible par rapport à cette situation qu'il perdira Dakar Demdic. Qu'est-ce qui explique la rareté des bus au niveau de Dakar Demdic, Marc ? C'est un problème de gestion. C'est aussi le choix des véhicules avec la collaboration que l'État a, avec l'État qui nous donne des véhicules. Donc, c'est des véhicules qui, forcément, ne répondent pas au principe de type de véhicule qu'on a besoin dans l'espace. Dans la région, dans l'espace supraérien. Donc, forcément, c'est des véhicules qui ne s'adaptent pas à notre environnement. Donc, on a des transports dans notre environnement. Ce qui fait que, je dis, à chaque fois qu'on a des véhicules, on ne peut pas les exploiter cinq années. Donc, c'est la problématique. Mais maintenant, on a changé, on a des leviers. Maintenant, les dernières commandes qu'on a fait avec l'appui de l'État et des bus européens. Parce que souvent, c'est des bus chinois qu'on avait. Et dernièrement, c'est des bus indiens qu'on avait achetés pour Dakar. Peut-être que, maintenant, si on arrive à avoir des 1 400 véhicules idéaux qu'on doit permettre qui sont des véhicules européens, qui sont plus fiables, qui sont plus adaptés dans le secteur urbain, en secteur urbain, peut-être qu'on verra que ces véhicules pourront avoir une durée de vie nécessaire et qu'ils permettront aux Sénégalais de pouvoir voyager en toute sécurité, dans le confort. Dernière question. On atteint un remaniment ministériel, en tout cas. En tant que syndicaliste, travailleur sénégalais, qu'est-ce que vous suggérez le chef de l'État par rapport à ce nouveau gouvernement attendu ? On nous avait promis un gouvernement de combat et d'action. quand on a remis en place le premier ministre, le poste de premier ministre, mais malheureusement, depuis lors, les Sénégalais continuent à souffrir forcément de la conjoncture des problèmes sociaux, de la sécurité de la vie. Donc, les problèmes sont encore là. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, de mon avis, je ne suis pas tout ici, mais de mon avis, en tant que Sénégalais lambda, je ne vois pas l'utilité de remanier à six mois des prochaines élections. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on devrait se concentrer sur les problématiques des ailes des Sénégalais. Le pouvoir d'achat, la chute de la vie, les problèmes de sécurité et autres. Au niveau du transport aussi, la promesse que les Sénégalais avaient fait au programme de Dakar-Dendouk depuis 2000 ans, il y a 3400 véhicules pour recevoir les vies. Parce qu'on est à l'approche de la Vasse-Polette d'ici octobre, les vies, les vies, les vies, les vies, les vies, les vies, on a besoin de véhicules vraiment pour pouvoir les transporter. Parce que, vous savez, les vies, les vies, les vies, ils n'ont pas vraiment les moyens nécessaires contenus de la chute de la vie pour pouvoir transporter les enfants pour aller à l'école. C'est déjà une difficulté. Si vous prenez le coût de transport pour les autres qui sont excessivement chers, la seule activité s'abattarde de l'idée peut pouvoir permettre aux élèves de pouvoir avoir une mobilité dans les écoles avec des prix sociaux et forcément du côté du transport. C'est un plan de vie qu'on lance au ministre de la transformation sociale d'activer vraiment l'arrivée de nos bus massivement pour qu'on puisse continuer à faire de la chuteure de la chute publique. Merci beaucoup Marc Tandeng. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs de Dakar d'Emdic. Merci Marc Tandeng. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, Amina.